bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv nous disons encore une fois de plus merci et bienvenue à ce nouveau numéro de ce 13 janvier 2024 c'est samedi surtout c'est le week-end où nous avons l'honneur de recevoir pour ce matin messieurs mouissa bonjour bonjour messieurs les journalistes est-ce que ça va oui ça va c'est aussi un grand plaisir de me retrouver pour cette nouvelle année 2024 encore c'est le plateau de congo live c'est un grand plaisir nous souhaitons louer les meilleurs à tous les téléspectateurs du monde entier et plus particulièrement c'est de la république démocratique merci beaucoup on va commencer avec cette nouvelle qui s'élève des bombardements de fr dc depuis les 6 janvier 2024 il ya certains bombardements qui les fr dc ont effectué et dès lors il ya des agitations au parti des m23 ces agitations la sautite est quoi monsieur bon il faut il faut noter qu'aujourd'hui les phares dc sont en train de monter en puissance depuis l'arrivée de messieurs philippe c'est qu'est dit au pouvoir qui agirait de n'est jamais discuter ou dialoguer avec les terroristes dit un 23 et c'est effectivement cette paire cette crainte qui anime les camps de l'ennemi aujourd'hui plus principalement le rwanda l'ouganda et tous ces pays qui sont derrière les terroristes et dit un 23 et du coup c'est ce qui justifie effectivement toute cette agitation que ça soit du côté du rwanda mais également du côté des leurs éléments de l'exceptif qui sont cités ici les terroristes dit un 23 voilà mp et la paire est en train de gagner les camps de l'ennemi et je crois que dans un bref télé nous aurons à assister à une véritable victoire des phares dc si les rebelles dit un 23 une fois que nous puissions lever ccc les faits et passer à une autre et à une autre étape on va tomber cette question dix rapports de global firepower qui a placé le fr dc à la huitième position de puissance militaire en afrique on veut dire au niveau continental et c'est un troisième si les plats mondiaux comment vous analysez alors c'est ce que j'étais en train de dire ça fait je crois aujourd'hui dix ans que la rdc se retrouve dans les top 10 des meilleures armées et puissances africaines et ccc c'est vraiment une place des choix qui nous est honoré malgré les circonstances ou les conditions dans lesquelles les fr dc ont travaillé depuis des années qui venaient de se passer mais non pas si vraiment descendre au bas et cc classement et aujourd'hui en tout cas nous sommes encore très contents très heureux de voir que notre armée n'a pas baissé la gare elle continue à garder et sa position dans les top 10 des meilleures armées africaines et nous nous continuerons toujours à la soutenir de demander au gouvernement et au pouvoir exécutif de continuer à investir beaucoup plus dans la défense et dans la sécurité surtout en termes de formation en termes de logistique en termes d'infrastructures pour que nous puissions nous rassurer que cette armée en tout cas pourrait encore beaucoup plus gagner de place et s'est retrouvé même parmi les top 5 donc ce n'est pas une surprise en voyant l'engagement avec lesquels le gouvernement s'est donné pour investir dans notre armée bien que ce n'est pas encore suffisant mais au moins c'est une réjouissance de notre part de voir que notre armée s'est retrouvée au moins dans les top 10 encore une nouvelle fois et c'est grâce effectivement aux efforts de part et d'autre de voir cette armée continuer à évrer et à gagner de terre on va continuer cette discussion autour de la question ce qui concerne les fr dc le pensez-vous qu'il arrivera un jour que le fr dc occupe la première place ou la première position en afrique absolument parce qu'ils envoient déjà plus d'une vingtaine d'années que les fr dc sont en train de combattre et les 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 accrétions les rébellions les 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 tout ce qui a eu comme un brassage mixage pour le simple d'infiltrer et déstabiliser cette armée mais là si résister donc aujourd'hui nous pouvons dire qu'avec la volonté effectivement des pouvoirs exécutifs qui sont en train de se succéder nous espérons un jour que nous pouvons encore remonter à arriver même jusqu'à la première position pourquoi pas parce que l'objectif aujourd'hui c'est de retrouver la même puissance que les la phase avait les forces armées aéroises avait en afrique centrale celle d'imposer la paix et la sécurité dans toute la sous-région d'abord mais également aller au delà comme la la phase de l'époque était parti combattre au niveau des tchats et nous continuons à croire que c'est encore possible parce que nous avons tous les atouts nécessaires pour nous permettre à ce que les fr dc deviennent cette puissance africaine qui sera en train de maintenir l'ordre la paix et la sécurité dans toute la région des grands lacs mais également en afrique centrale qui mène de critiques sur la rdc notamment sur le fr dc et qui pourrait peut-être négliger le fr dc quel message pour ceux de vous oui il ya des africains et d'autres pays africains bon ils ont ils ont raison à leur niveau parce que vous savez lorsque vous êtes dans un challenge dans une compétition on a toujours voulu et ou avoir les sentiments de vouloir dénigrer l'adversaire mais c'est à l'adversaire de vouloir de continuer à traverser lui-même pour prouver effectivement que nous n'avons jamais baissé la garde et du coup ça ce sont des messages de découragement par rapport à tout ce qui s'est passé il yaï cette guerre qui a secoué la rdc et moi tous ces pays qui sont en train de douter de la rdc ils n'ont jamais connu des guerres mertrières parce que nous avons vu comme est ce que le sud soudain a été balkanisé nous avons vu comme est ce que l'érythrée a connu des difficultés ça a été balkanisé des petits pays comme le rwanda ils n'ont jamais connu des guerres à répétition comme celles que nous avions connu ici chez nous donc ces pays là non qu'ils ne sont à nous donner parce que si on les mettait dans les mêmes conditions que la rdc aujourd'hui en tout cas ils ne résisteraient pas et leur pays peut-être pourrait se retrouver entre les mains des autres des envahisseurs mais en rdc quel que soit les degrés de la menace qui a résisté les degrés d'agression des rébellions comme je l'ai dit tantôt et toutes les autres menaces vena même de la complicité internationale en tout cas nous avons une armée capable de résister de maintenir les superficies ou les frontiers les limites de nom de notre état et ça c'est que je crois que c'est un atout que d'autres pays n'ont pas pu n'ont pas pu résister parce que nous nous avons plusieurs exemples légionnes que nous pouvons encore étaler ici et tous ceux là qui semblent vouloir négliger porter et jeter de l'opprobre aux aux effets dc en tout cas ils n'ont pas des leçons données parce que si nous faisons des débats scientifiques autour de la défense et de la sécurité les phares dc sont toujours en avance par rapport à d'autres états on va parler la rdc membres et de la sadec rdc membres et de l'eac les pensez vous que ça pourra un jour arriver que on fait des appels sur le effort dc enfin de venir en aide pour finir la guerre dans d'autres pays africains mais nous l'avions fait récemment les la mission dans la mission des nations unies nous avions des phares dc qui étaient partis en centrafrique et depuis beliret c'est nous qui avions mis et réussit à imposer même certains chefs de l'état dans d'autres états notamment en ouganda au rwanda si kagame aujourd'hui il est devenu il est devenu président effectivement c'est parce qu'il a il a si le rwanda n'a pas si à l'époque des tabi arimana collaborer militairement bien avec la rdc parce que quand kagame avait fait sa première tentative de vouloir prendre le rwanda en 1985 c'est le général mayele qui qui était les commandes le commandant de la protection de la ville de kigali et qui a repoussé les premières invasions du rwanda et de kagame qui vena avec son affaire vena vers l'ouganda j'ai vers burundi là-bas c'est pierre bouillot c'est puis c'est mon bout qui avait investi pierre bouillot comme président nous sommes partis combattre au tchad donc ce n'est pas encore tard et nous espérons qu'aujourd'hui avec la montée en puissance des phares dc en tout cas c'est c'est bien évident de voir que d'autres pays vont venir commencer solliciter l'aide militaire de la rdc pour aller peut-être travailler dans l'émission des métiers de la paix dans leurs états et moi j'ai envisagé ça d'un mois de cinq ans ici vous verrez qu'on va commencer encore envier cette armée avec la manière dont elle sera équipée organisée coordonnée et même de prouesse qu'elle sera en train de démontrer à la force du monde et les gens viendront encore ici pour solliciter cet effort dc en fait d'aller sécuriser leurs états la montée à puissance des phares dc qui d'ailleurs a été proclamée comme vous venez de le souligner huitième au niveau de l'afrique 73e au niveau des mondiales alors pourquoi est-ce que le rebelle du m23 n'arrive pas à être de loger au cerne et son congolais alors ce que je suis en train de vous dire ici ne prenez pas cette guerre à la légère il ya une multiplicité d'états qui qui sont autour des phares dc autour des 1 23 effectivement c'est le rwanda qui est l'air véritable parrain reconnu mais il ne faut pas oublier qu'il ya tout un complot toute une complicité tout un complot au niveau international qui maquille cette rébellion d'1 23 vous avez suivi à l'époque monsieur gouterès secrétaire général des nations unies qui avait dit que l'1 23 était bien organisé bien équipé plus que les phares dc vous avez suivi ici les lignes européennes qui ne font que des appels à au dialogue à la négociation et qu'on sort vous avez suivi les autres états comme l'ouganda les kenyans et qu'on soit donc tous ces pays là font partie de ces complots là et appuient directement les 1 23 pour essayer de faire le coup dire à la république démocratique du congo et vous verrez que comme notre pays nous sommes respectueux des institutions internationales et internationales on a mené plusieurs démarches diplomatiques plusieurs même plusieurs démarches politiques en fait de voir à quelle mesure nous pouvons régler ces problèmes à au niveau diplomatique mais l'effort dc l'élève 23 continuer à gagner de l'espace d'une part ils obligent l'air dc les institutions de notre pays à dialoguer de l'autre côté ils favorisent les droits à continuer à gagner des terrains et vous l'avez vu comment est ce qu'elle est assez les avaient servi des forces états des zones tampon ici où ils ont occupé certaines zones en tout cas à travers les les assez mais ce n'est pas à dire que les phares dc ont échoué des batteries l'1 23 parce que je dois les souligner ici l'1 23 n'ont même pas des chars de combat ils n'ont pas des hélicoptères ils n'ont pas des avions de chasse ils n'ont pas même des ambulances vous voulez nous dire que vraiment face à une armée organisée comme les phares dc nous n'avons nous ne sommes pas capables de les battre et les mettre au état de nuit donc il ya plusieurs forces obscures des multinationales qui sont derrière les 1 23 et qui essaie un peu de freiner les démarches où la mont l'opération militaire des phares dc des pères de ne pas violer les accords notamment les cc les faits de ne pas commettre les violations graves des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité et nous notre pays nous ne pouvons pas vraiment lancer des offensifs meurtrières parce que nous savons que les premières victimes sont compatriotes et nous ne pouvons pas les faire ou commettre ces dégâts là il met comme l'1 23 l'a fait à kichiché comme ils l'ont fait à kichanga ou tôt ou tard ils finiront par répondre parce que même si on peut passer à l'étape de dialogue et de réconciliation je vous dis que nous devons remettre à table ces questions des massacres de kichiché et de tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis les pillages des minerais et des ressources naturelles qui sont en train de faire ça ne passera pas donc au delà d'une dimension humanitaire et de respect des principes démocratiques les phares dc ne manque pas la puissance de mettre hors d'état ou de bouter ces 1 23 mais nous craignons pour la population qui est là mais à tout moment où il y aura les mots d'ordre définis par les institutions notamment la déclaration officielle de la guerre en tout cas je doute fort que ces 1 23 peut faire même 7 jours dans les zones qu'elles occupent ici on va parler d'une bombe qui est survenu sur la cité des sacs et 7 hier qui a créé qui a causé des dégâts matériels aucun dégât aucun dégât humain n'est intervenu mais les m23 où c'était le temps de respecter le cc le fait et ne veulent pas respecter le cc le fait et ils commencent à jeter des bombes parmi le population ou la population qu'elle cherche réellement les m23 ça c'est ce qu'on appelle l'expression de la paix ils sont maintenant en débat d'années et quand on est en débat d'années ce sont les actes qui justifient effectivement lorsque vous êtes en perte de vitesse vous l'avez vu comment est ce que lorsqu'ils étaient ici en 2012 ils sont partis et quand mamadou maintenant a commencé à les poursuivre à les pourchasser ils ont commencé à jeter des bombes à l'office ici et dans les différents quartiers périphériques de la ville de gomme donc l'ennemi est en débat date quels qu'ils soient les cc les faits mais si vous prenez par exemple les réactions de wazale nous nos compatriotes résistants qui sont en train d'exercer certaines pressions sur les m23 en tout cas je vous dis que ces gens là ils sont la quai entre les quatre pattes et dès lors que les phares décès parce que jusque là les phares décès n'ont jamais combattis nous sommes sur les plans diplomatiques dans le respect des 10 cc les faits une forme d'une crève dans l'objectif de voir si on voit pousser les m23 à cesser avec cet orgueil qui veut qu'ils veulent mener vis-à-vis des institutions mais également si il n'arrive pas à obtempérer les respects des ccc les faits en tout cas nous aussi en tant qu'état nous allons prendre nos responsabilités et assurer la souveraineté de notre pays et à face à cela en tout cas on écoutera aucun état aucune organisation pour que nous puissions libérer nos zones des m23 parce que bientôt là en tout cas je sais qu'après peut-être l'investissement du président de la république il y aura un moment de ratissage et de nettoyage de toutes ces zones parce que ces zones là effectivement on doit y organiser les élections et ces élections ces populations sont en train de les attendre on parle de wazalendo que vous venez de souligner tout à l'heure les wazalendo sont tellement décidés sont tellement déterminés ils sont motivés de quoi les wazalendo ils sont animés d'un esprit de patriotisme ils sont animés de ce sens là de nationalisme et et contrairement peut-être officiellement aux effards dc et ils comprennent mieux le problème que les effards dc parce que et ce sont des jeunes des enfants nés ici de la guerre ils ont connu des difficultés ils ont connu des des atrocités vena du rwanda et de l'ouganda précisément et aujourd'hui si les institutions l'ont reconnu que nous devons instituer des groupes de réservistes groupes de vigilance dans les zones affectées par la guerre en tout cas ces jeunes là aideront les fards dc et c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont animés par cet esprit de vouloir donner la fierté à l'air à leur pays donner la fierté à leurs entités parce que n'oubliez pas que le rwanda n'a jamais caché ses idées expansionnistes de pouvoir récupérer les territoires des retours et des masses ici en fait des annexes au rwanda c'est tout ce que ces jeunes ont déjà refusé et aujourd'hui ils sont suffisamment engagés dans ces combats là pour n'est pas accepter les ridicules ne pas accepter la ronde et la domination de ces peuples rwandais qui veulent les imposer le mot de fonctionnement des mots de gouvernance qui revient des l'air pays et ils ont refusé et se disent on ne peut pas accepter ces ridicules on ne peut pas accepter cette ronde nous sommes quand même une génération révoltée et aujourd'hui nous avons la possibilité de nous prendre en charge aux côtés des institutions et de nous permettre en fait d'avancer et de maintenir la paix la sécurité mais également la stabilité de nos zones en fait d'y imposer ou d'y implanter une nouvelle l'autorité de l'état avant de savoir si félix antoine tisekedi pourra terminer la guerre à l'est de la république lors de son déjeuner mandat est ce que vous êtes aussi mousalène non on ne peut pas minimiser au fait cette guerre à la personne du président tisekedi on doit prendre cette guerre dans sa dimension sociologique dans sa dimension politique mais également dans sa dimension tribal ethnique parce que nous devons le dire que ici nous sommes en face d'une ethnie qui veut imposer et sa manière de faire à d'autres ethnies et ça ça ne dépend pas de tisekedi ça dépend au fait d'un aspect tellement communautaire sociologique mais également d'un aspect patriotique et si on peut le dire si parce que chaque état a ses limites propres nous ne voulons pas voir un état qui veut s'étendre vers des autres états en imposant par exemple les conflits coutiniers des conflits fonciers des conflits ethniques si on peut le dire si et ça ça ne dépend pas du président tisekedi ou ça dépend du président ça dépend de la géostratégie dans laquelle les 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 tous les peuples doivent s'inscrire dans une logique de se défendre et se défendre ici effectivement comme le président de la réduction du commandant suprême c'est à lui que nous entendons le go pour donner les mots d'ordre en fait que chaque pays puisse se retrouver dans ses limites dans les frontières de ses limites et n'ont pas cherché à envahir les autres états et je crois il a dit dans certaines de ses sorties médiatiques au lieu de chercher à mettre des mires entre nos états il ya des opportunités à placer le pont qui peuvent relier nos états en fait de coopérer si le plan économique si le plan commercial si le plan diplomatique et pourquoi pas si le plan militaire mais comme ces états là ne veulent pas accepter cette offre du président tisekedi le président des grands pays qui d'ailleurs ces pays à lui seul représente tous ces autres pays qui qui a dans la dalle et assez et du coup sinon on s'est retiré même de c'était assez nous n'aurons pas à perdre par contre ce sont des qui auront beaucoup à perdre donc le président est résolument engagé pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre alors si c'est la voie militaire qui sera la bonne voie en tout cas nous y partirons s'ils voudront céder si les voies diplomatique et politique c'est là les intérêts de la rdc doivent être mis en avant avant qu'on entame les autres processus parce qu'on n'ira pas vendre notre souveraineté dans un état au nom de la paix alors que nous avons la possibilité de mener la guerre sur le plan militaire et la gagner on finit avec la décision qu'avaient pris les bourrondis face aux rwanda ont déjà décidé de fermer ses frontières terrestres comment vous voyez c'est une décision tellement courageuse que moi j'appuie personnellement parce que lorsque vous vous retrouvez avec un mauvais voisin en tout cas il faut prendre des précautions et les précautions que les bourrondis a pris moi j'aimerais que ce soit le courage que tous les autres états de la sous-région doivent prendre contre les rwandais et ça serait une manière d'isoler les rwandais politiquement économiquement et même diplomatiquement et ça va permettre à ce que ces pays puissent amener parce que l'objectif ici c'est de mettre kagame dans une position où il doit céder à ses caprices bien qu'il soit utilisé par les multinationales pour déstabiliser la sous-région en tout cas il doit y avoir également des stratégies sous régionales entre les états qui sont victimes de la mauvaise politique du rwanda principalement du président kagame en fait de l'isoler pour que les peuples rwandais aussi comprennent que le véritable problème pour lui pour et c'est les c'est leur président parce que lorsqu'ils seront ils seront isolés de ne pas se rendre à nous ganda de ne pas se rendre rwanda en rdc ou en tanzanie en tout cas c'est à eux même parce que nous savons que c'est un pays qui n'est qui ne s'est qui ne s'y fit pas à lui-même en tout cas il dépend aussi des autres états et même donc il peut qu'il compte qu'il pense qu'il pourrait gagner vis-à-vis de la communauté internationale pour gérer leurs états en tout cas un état isolé ils ont des difficultés de céder est ce que la rdc pourrait arriver un jour mais absolument on a d'abord chassé chassé messieurs messieurs vincent karega comme ambassadeur du rwanda en rdc on a rappelé ce qui c'est qui représentait le consulat ou les institutions de notre pays au rwanda pourquoi pas aller étape à l'étape jusqu'à arriver à rompre des relations politiques diplomatique et économiques avec les rwanda et nous verrons si les rwanda pourra s'en sortir pour finir un message pour le fard dc qui vous suit apparaît nous continuons à nous mobiliser pour soutenir cet effort dc à appuyer également les mille les 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 orientations au niveau du pouvoir exécutif en fait à ce qu'ils puissent mettre les moyens suffisants aux efforts dc en fait de maintenir cette armée toujours la même puissance militaire et pourquoi pas la ramener jusqu'à devenir la première puissance militaire d'un autre pays et sera et cela sera évalué effectivement dans ce deuxième mandat que le président je sais qu'il sera en train d'exercer parce que nous voulons à ce que nous puissions pacifier les zones de notre pays que ce soit de l'est à l'ouest vers kwamouto avec les monts bondo là bas qui sont en train de menacer la ville de kinshasa vers kwamouto que ce soit vers la province orientale où il ya la menace de mbororo que ça soit partout où les menaces pourraient provenir de l'intérieur ou de l'extérieur les efforts dc doivent être à mesure de nous sécuriser et pour mieux nous sécuriser doivent être équipés ils doivent être pris en charge ils doivent se retrouver dans des très bonnes conditions qui leur permet d'avoir une certaine préparation psychologique toute la vigueur et la puissance physique en fait que ces efforts dc en tout cas puisse répondre efficacement à toutes les menaces que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur vous particulièrement comme citoyen et congolais je dis bien comme citoyen et congolais avant que félix antoine tisekedi commence son ségo mandat quel est le message vous lui lancer comme citoyen et congolais alors ce que je demande au président tisekedi les peuples attend beaucoup de lui beaucoup il ya beaucoup d'attentes qu'il ya en faveur de messieurs tisekedi et les peuples sera exigeant vis-à-vis des promesses que lui l'a donné à la population en tout cas ce n'est pas un cadeau qu'on lui a donné mais c'est un défi qu'on lui a lancé et c'est à lui d'assurer la grandeur de ces pays premièrement mais également de répondre aux besoins réels de notre population parce que nous avons longtemps souffert et les attentes sont tellement énormes nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce deuxième et dernier mandat du président tisekedi et nous espérons qu'il se mettra à la hauteur de la grandeur de ces pays pour qu'il puisse effectivement répondre à leurs besoins à leur satisfaction sinon il risquera également d'être haï comme son prédécesseur et ça sert à finir votre contact monsieur de ceux qui voudraient bien vous contacter en privé tout le reste merci beaucoup je suis christophe moissa sur facebook je suis également sur twitter et mon numéro c'est les 09 98 33 58 60 je suis activiste et des droits de l'homme également militant des mouvements citoyens philippe merci les dames et messieurs et c'est la fin de cette émission avec un messier christophe sir congo live tv nous disons un grand merci de nous avoir suivi des parts où vous nous suivez nous vous souhaitons un bon week-end et une bonne journée messieurs merci christophe merci